Générique 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 C'est vrai, l'article 143 de la Constitution n'est mis en chef de l'État des chambres réunies en congrès pour que Asenga puisse déclarer guerre, mais moi aussi longtemps, parce que les lotos ont dit que les rodages et assemblées nationales sont placés, mais à ta élection Asena, ils ont été mais moi, je vais continuer qu'on peut faire tous les chambres en congrès Donc, c'est l'autre question que le chef ne fait rien, l'armée ne fait rien ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai peut-être que les sciences sont des arts de la guerre va comprendre ce que c'est une guerre ça c'est trop polémiste nous sommes dans le domaine il y a géostratégique il faut pas placer voilà ce qui se passe réellement mon condambo en tant que commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congrès de la police il a réuni les conseils supérieurs de la défense ça c'est l'organe habilité où il y a les techniques il y a militaires où il y a les militaires où il y a les militaires capacité il y a riposte les effectifs et logistiques il y a armé mon condambo il y a réuni on a donné un communiqué mais le dessus des cartes on ne nous a pas dit vous comprenez ? alors mon condambo il y a un contexte c'est une question de contexte à Coqui qu'on réunit le décembre il était pas 5 autorisations à déclarer guerre avec le Rwanda mais qu'est-ce qu'il faut faire à la... mais non mais les opérations sont en train de continuer sur le terrain mais c'est une guerre c'est trop simpliste il faut il y a une guerre il faut il y a une guerre sur les cartes pour certaines parties à communauté internationale il faut pousser la Rd à négocier avec le M23 une autre partie à communauté internationale il y a un problème dans la puissance au bazar derrière dans la géopolitique mondiale il y a ce qu'on appelle les acteurs au bazar il y a 4 actions nous avons les organisations internationales qu'on appelle les organisations multilatérales et puis nous avons par exemple l'ONU l'Union Européenne la SADEC et tout ça nous avons aussi des partenaires des acteurs bilatérales qu'on appelle les nations nous avons aussi des partenaires qu'on appelle des acteurs qu'on appelle les multinationales et puis des mouvements où il y a des années où il y a des NG le contexte de la RDC il faut remonter dans l'histoire pour comprendre pourquoi 25 ans jusqu'à aujourd'hui la guerre ne se termine pas sinon on a été tiré sur le bateau sans qu'on ait réellement ce qui est à la base de cette guerre voilà ce qui est à la base de cette guerre il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas parce que il n'y a pas de la guerre en 1975 Henri Kissinger il dépose une mémoire et des rapports au niveau du département au niveau de l'administration américaine pour leur dire pour garder les gènes en tant qu'État unis d'Amérique en tant que puissance il faut que nous nous maintenions le pays pauvre dans la pauvreté parmi les pays ciblés il y a la république démocratique qu'est-ce qu'il faut faire il faut alimenter une guerre permanente qui empêcherait à ces pays de se développer parce que si nous laissons la RDC se développer tous les regards de la communauté internationale et du monde entier sera arrivés vers ces pays il faut créer des guerres ces guerres la conséquence il y aura quoi il y aura des massacres des tueries des déplacements massifs c'est ce que nous sommes en train de voir ça a été conçu quelque part et ça a été corboré en 2007 au niveau de l'OTAN qu'il fallait maintenir cette zone dans l'insécurité totale le Rwanda a été appelé comme un acteur qui joue le rôle pour les Etats-Unis en réalité nous sommes en train de faire une guerre les Etats-Unis sont en train de nous mener une guerre voilà la vérité preuve comment expliquer au lendemain d'une élection présidentielle dont le champion aïe 73% et quelques qui n'est que Félix tu sais qui il dit directement les Etats-Unis par monsieur Anthony Blinken demandent au président de négocier quelqu'un qui est revêtu de toute la légitimité et l'égalité constitutionnelle vous lui demandez de négocier avec des rebelles des terroristes et des assassins mais est-ce que les Etats-Unis sont dévoilés comme étant l'ennemi visible de l'RDC papa comment expliquer la présence de la monusco pendant 25 ans budget 2 milliards de dollars la guerre n'a jamais pris ça ce sont des questions que Bissau faut se poser total à part Félix caraté nous en tant que peuple nous devons nous poser des questions quand on se pose des bonnes questions on aura des bonnes réponses qui nous amène au vent à la solution Tony Blinken il va en Angola il dit à l'Orient il ne faut pas d'intervention militaire des troupes angolaises dans la FIB et surtout nous savons que c'est l'Angola qui appuie quand même la SADEC le bureau de monsieur Anthony Blinken monsieur Molli chargé des affaires africaines il appelle le secrétaire exécutif pour lui dire votre intervention à Mouesso ça n'est fini il ne faut plus intervenir militairement il faut pousser la RDC à négocier avec le RDC ils sont allés voir Naïchimie pour dire toi tu deviens un partenaire parce que nous avons des partenariats militaires n'intervenez pas au dossier de la RDC parce qu'il y a aussi longtemps que nous savons que Naïchimie c'est le président où il y a la frontière il y a un très bon il y a un vrai ennemi c'est à dire quand on veut gagner une guerre il faut identifier l'ennemi notre ennemi c'est les Etats-Unis dont l'Union Européenne accompagne preuve il fallait qu'il y ait une conférence il y a un africain congolais dans la France sur l'holocauste congolais l'Union Européenne et la France ont refusé que ceux-là se tiennent à Paris il fallait qu'il y ait une affaire pour qu'il y ait une affaire pour qu'il y ait c'est-à-dire même influence parce qu'il faut fermer la couche à tout le monde que personne ne s'occupe de cette guerre il fallait qu'il y ait peut-être qu'il y ait avec des sentiments nous sommes dans le domaine de la géostrategie il n'y a pas de sentiments vous avez dit qu'actuellement l'objectif il y a une 23 GOMA peut être dans leur visage mais l'objectif normalement c'est Roubaïa Roubaïa là où il y a des coltans là où il y a des coltans vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que l'Australie vient de signer un contrat de l'exploitation du coltans dont le Rwanda n'est pas dans son sous-sol mais l'Australie préfère signer avec le Rwanda est-ce que vous savez qu'il y a une entreprise multinationale américaine je crois une entreprise multinationale parce que qu'on installait ils n'ont pas véhicules électroniques électriques dans Rwanda mais on a vu aussi Tito il y a une entreprise américaine qui n'est pas signée contre la Rwanda donc c'est pour dire ceci c'est-à-dire la philosophie la doctrine des Etats-Unis la RDC ne doit pas jamais se développer ça c'est une vérité la RDC ne doit il ne faut jamais comparer la RDC avec d'autres pays nous nous avons une vocation est-ce que le Congo était indépendant dans le 19ème siècle dans le 19ème siècle alors ce qui est aux us sont on peut comprendre que les enjeux de cette guerre est-ce au-delà de nos frontières au-delà de notre force quand vous avez un président de la république vous savez pourquoi Félix il a répondu les américains quand il a réuni tous les diplomates autour de lui pour l'échange pour leur dire je n'ai négocié jamais quel que soit le cas donc c'est pour dire si je veux mourir je mourrai pour cette cause parce que il a pour il a qu'il manque à tout l'américaine il demande le départ de la monisco parce que l'élément le bras séculier de l'exploitation illicite de nos minéraux c'est la monisco c'est-à-dire toutes ces matières premières et il n'y a pas par quel vote mais il n'y a pas monisco parce que nous voyons quand même l'organisation sous-région Bayaka et Asse Ayaki et Sanamak Mahaché et Alomio mission et d'ailleurs offensivité à Kei ça n'est qu'aujourd'hui on a vu travailler avec Mouze avec beaucoup d'espoir on avait vu et tout cela les logos autologiques et avec Sadek aussi ça peut mais Sadek a promis mission et d'ailleurs offensivité c'est-à-dire c'est-à-dire ça c'est faire une analyse de manière un peu simpliste c'est-à-dire que même ces états ont été menacés par les mêmes puissances je vais donner encore posons-nous la question on peut critiquer la Chine mais dis-moi la Chine quand elle vient exploiter nos minéraux elle vient que leurs entreprises viennent quand même mais il n'y a aucune entreprise américaine qui s'est installée en République démocratique du Congo pour l'exploitation de nos minéraux normales mais posons-nous la question Elon Musk et comment il obtient ça ? par quelle voie ? posons-nous la question Microsoft posons-nous la question Apple minéraux on va faire la industrie électronique et puis la communication et où la République démocratique pourquoi pourquoi ils signent directement avec la République démocratique mais je t'ai dit dans leur vocation dans leur doctrine aucune entreprise américaine ne peut le faire qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'ils font pour l'accord je les États-Unis n'existent pas la France est parmi les derniers avec 180 millions de dollars il y a chiffre d'affaires ils n'ont pas intérêt d'investir parce que vous allez augmenter votre PIB vous allez augmenter vos richesses et vous allez vous développer si ces industries américaines viennent s'installer au Congo nous allons dépasser le budget des 100 milliards de dollars nous allons même atteindre le 1000 milliards il ne faut pas donner à ces pays cette occasion-là c'est comme ça dans l'ordre d'aucune des générations en générations les Congolais ne sont pas de comprendre de cerner les dessous de cartes et ce qui est caché derrière c'est les États-Unis d'Amérique c'est les États-Unis d'Amérique parce que ils ont des questions les monnaies parce que les Congolais ils ont manifesté devant l'ambassade aux États-Unis et les logos les Congolais ils ont été les ennemis les situations et les ennemis parce que ils ont mis après il y a deux trois jours au lycée ils ont subi des bombes mais encore mon amour les situations quelles sont les propositions pour arriver à la solution moi je je dis dans la minute il faut que les politiciens ils ont dit qu'ils sont la vie du pouvoir et ce sont des positionnements il faut les mettre en quarantaine la nation est en danger la guerre c'est une question existentielle d'une nation vous comprenez ? aussi longtemps que la situation s'empire voilà voilà maintenant avant de répondre à la question de mon rappel les nations il y a ce qu'on appelle le système dominant en monde c'est eux qui dictent la conduite des nations et de l'humanité entière pour eux pour la bango les congos c'est un grand tout dont les congolais ne doivent pas ne méritent pas donc pour la bango nous sommes des sous-hommes je le dis en connaissance des causes par mes recherches c'est à dire alors il faut maintenant maintenir ces pays dans une situation d'instabilité pour les désintégrer c'est-à-dire pour les rocabans c'est ça leur but même vers les années 60 il avait parlé de la balkanisation du Congo il en est mort pour ça est-ce que le Congo ne comprend ne n'a pas qu'il n'a pas vite non qu'il n'a pas vite et ils sont morts à cause de ça même même tous tous sont passés pour ça donc c'est-à-dire le vrai problème il y a RDC c'est nous-mêmes voilà la solution nous avons 2 millions 345 410 kilomètres carrés la solution nous avons 9 voisins directs ça ma service ma yuca bien que vous vous foutez mais vous faites ma solution la première des solutions dans le 9 province qui est en aux aliénes à ma frontière directement je peux prendre le Congo central il faut des casernes militaires il faut des militaires qui atteignent au-delà de 50 000 hommes parce qu'il n'y a aucun pays limitrophe qui atteint au-delà de 50 000 hommes dans l'armée là-bas si chaque province limitrophe pouvait avoir le nombre de militaires au-delà de 50 000 ces gens-là ne nous attaqueront pas mais aussi il y a aussi l'entrée du Congo où il y a eu l'effectif que il y a eu l'effectif démocratique du Congo est-ce ne dépasse pas l'effectif mais quand il y a eu 21 jours il sait que nous avons 21 000 soldats dans le front il est allé là-bas après vérification il a eu l'occasion deuxième solution au sein des FARDC bravo à la proposition au Conseil supérieur et à défense il faut que l'on la moratoire sous la peine capitale exécuter tous ces généraux mafieux hommes d'affaires affairistes je vais donner les années quand on va vous battre parce que vous êtes allé bien vous êtes allé vous êtes allé combien de commandants région militaire dans le nord qui ont été dénus de leur fonction est-ce que nous nous posons la question parce qu'ils sont cognisants avec l'ennemi ils sont nommés aux commandants dans le nord qui vous toutes ces jeunes jeunes pourquoi ils ne vont pas aux bandes ils vont sinon au nord qui vous et ils cherchent à aller de l'autre côté parce qu'ils savent que le muté est un peu non c'est-à-dire ce sont des émissaires des multinationales qui amènent l'argent pour corrompre les militaires c'est ça la vérité bravo au Conseil supérieur et à défense qui quand ils sont généraux ou bien généraux c'est la seule solution Neko comment toi commandant il y a région militaire il y a 32ème région militaire tu es en affaires tu vends les armes de l'état tu vends les tenis tu vends la ration des militaires qui sont francs ça c'est une autre tradition il n'y a même pas de jugement bon ben t'es ma tête c'est trop fort parce que erreur on a y est en train de combien de déplacer et des milliers de morts tout ça va civil tout ça va militaire tout ça peut tout ce qui m'a dit trahison la trahison parce que il y a une politique aussi longtemps que tout qu'on mette ma solo sécurité il y a une politique concentrée en recherche à ma poste troisième solution on est que ça n'a pas le conseil d'état n'a dit qu'à la première ministre mobilisons la population oui bien il a mais la plus efficace pour mon conseil c'est le peuple non minuto il n'y a que le peuple congolais tous ces sadèques là tous ces EAC ils sont déjà dans une situation où ils ne peuvent plus nous aider il faut mettre le peuple dans la rue là il ne s'agit plus de couleurs politiques ideperset machin machin il faut mettre papa un million de Congolais de Kino de Kiti de l'ambassade des Etats-Unis de l'ambassade de l'Union Européenne de l'ambassade de la France de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade c'est une situation c'est une solution ils vont s'appuyer ils vont s'appuyer c'est par ici que nous allons mettre terme cette émission parce que les Congolais ont dit qu'on a un réveil patriotique plutôt pour permettre une démocratie du Congo qui est un réveil et ça va toujours qu'on a un réveil parce que on a un réveil qui est un réveil qui est un réveil qui est un réveil qui est un réveil journaliste ah des coups Steve Yenby vraiment tu te permets de tweeter que le gouvernement congolais lance des c'est ça la trahison c'est ça la trahison c'est un réveil journaliste c'est-à-dire que tu dois fermer n'importe quoi Steve Yenby heureusement madame Tine Salama a l'ongulé le quana que le gouvernement négocie déjà de manière secrète avec le N23 ça ce sont des anti-antipatriotisme nous appelons tout le monde de patriotisme ici il ne s'agit pas de Tchilombo il ne s'agit pas de Kinga ici il s'agit du Congo nous devons sauver ce pays pour léguer à nos enfants un Congo uni parce qu'aujourd'hui si nous perdons Félix c'est parce qu'on ne va jamais le perdre parce que Dieu ne le voudra pas nous serons dans un débandant total même la politique en Tosat en Tosal on se soutient même après 10 ans donc nous devons soutenir le chef de l'état et notre armée je crois que l'armée est en train de faire un grand travail la situation sur le terrain aujourd'hui le nombre de pertes en termes de vie humaine armée rwandaise est en augmentation depuis 1994 nous n'avons jamais connu ça papa ça je vous dis combien de militaires rwandais les statistiques montrent qu'aujourd'hui en Afrique c'est l'armée qui a beaucoup plus d'empité en Afrique c'est le Rwanda ne vous en faites pas aujourd'hui la guerre oui il y a des affrontements mais notre armée est en train de tenir si notre armée n'avait pas tenu monsieur sultan Mata Kenga le criminel il avait pris Goma en 4 jours mais aujourd'hui Goma est là Goma ne tombera jamais donc c'est pour dire faisons confiance au chef de l'état au commandant suprême et faisons confiance à notre armée et faisons nous même confiance faisons nous même confiance peuple congolais aimons nous non c'est pas ça le vrai dessous des cartes je vous le dis peut-être l'homme en présence le 10e état c'est pour dire c'est pour dire c'est pour dire c'est pour dire merci beaucoup je vous le dis des messages et les qui parce que les amis ont une situation aujourd'hui pour son en anglais et c'est pour dire c'est pour essayer le t'es bon. Jamais.